Pour moi, le festival du cinéma africain de New York est un festival qui m'a accompagné en fait parce que c'était il y a à peu près 25 ans et quand on a grandi avec un événement pareil, on a le sentiment que cet événement est un peu sa maison en fait, donc j'ai un rapport je dirais affectif et qui a une dimension qui dépasse aussi le fait seulement d'être cinéaste mais aussi le fait d'appartenir à un continent comme l'Afrique et c'est important que chaque événement qui raconte ce continent ait du sens pour moi en tant que cinéaste. Chaque festival a du sens, que ce soit un festival africain ou autre, pour un artiste, pour un cinéaste. Et la particularité de ce festival, c'est qu'il essaie de montrer, il montre des films qui viennent d'un continent où l'expression cinématographique n'est pas si importante que ça. Il y a des pays qui font un film tous les deux ans ou un film tous les cinq ans, donc c'est rare. Et lorsqu'un événement comme le festival du cinéma africain de New York réunit tout ça en même temps et bien sûr que ça a du sens, ça a du sens de regarder ce que fait l'autre. Moi en tant que, je dirais en tant qu'ancien parce que je fais partie d'une génération ancienne et je suis très heureux que ce festival existe avec une nouvelle énergie, des gens beaucoup plus jeunes et beaucoup de femmes aussi et donc pour moi ça a du sens. C'est difficile de donner une raison précise à un festival, un rôle qu'il doit jouer. Un festival est forcément le reflet d'une cinématographie donnée à un moment donné. il y a 25 ans il y a certains films qui se faisaient cette année, aujourd'hui les films sont différents et j'ai le sentiment que ce qui importe c'est vraiment le sentiment d'appartenir à une collectivité. voilà. Mais cette appartenance ne doit pas nous isoler des autres. Ce n'est pas un privilège d'être africain ou d'être américain ou d'être européen, c'est un fait tout simplement. On appartient à la communauté universelle des créateurs et que, au final, ce festival fait partie pour moi d'un ensemble de choses qui se passent. Le message que je dirais, il est tout simple, je pense que c'est très courageux de se lancer, de faire des films, c'est très courageux de se raconter et c'est une responsabilité, elle est importante et elle est fondamentale aussi parce qu'on parle souvent de ce continent, il parle très peu de lui-même et c'est ça qu'il faut changer et c'est ça qui n'est pas juste. Un continent n'appartient à personne parce qu'on peut être africain et filmer ailleurs aussi. Mais ceux qui ont choisi, vous les jeunes qui avez choisi ce métier, il faut être capable de douter de ce qu'on fait en tant qu'artiste, mais surtout de ne pas particulariser son propos et de ne pas s'extraire d'un ensemble à mon avis. On ne peut pas raconter n'importe quoi quand on fait du cinéma, quand on a la possibilité de faire du cinéma. Bien sûr, c'est important de faire un cinéma différent. Les genres sont différents et chacun le fait avec sa propre sensibilité. Mais c'est si mis de côté, je crois que lorsque l'expression est rare, il faut réfléchir à deux fois avant de raconter l'histoire qu'on propose aux autres. L'important c'est d'avoir un sentiment de responsabilité quand on manipule l'image pour le montrer aux autres.